Alors nous continuons avec un merveilleux thème sur l'éternel mon assurance et Dieu nous a conduit en tout cas avec l'épreuve de Anne et l'épreuve de Anne, Dieu nous enseigne sur la prière de Anne parce que juste après l'épreuve, Dieu avait visité Anne, Dieu s'est souvenu de Anne, est-ce qu'on va clamer le Seigneur ? Nous prions que Dieu se souvienne de nous au nom de Jésus, Dieu se souvienne de chacun de nous, que Dieu nous visite cette semaine, que Dieu vise son Église cette semaine, que Dieu nous accorde la grâce, que Dieu nous accorde ses faveurs, lui qui est le Dieu vivant. Alors dans le texte de 1 Samuel 2, verset 1, il est écrit « An priya et dit, mon cœur se rejouit en l'éternel, ma force a été relevée par l'éternel, ma bouche s'est ouverte contre mes Édémis, car je me rejouis de temps secours » Et c'est ce texte qui nous a donné vraiment beaucoup d'autres enseignements que nous sommes autour de moi Et la première partie, nous avons vu « Pourquoi prier ? » La deuxième partie, les sept niveaux de la réjouissance sur le Seigneur La troisième partie, le relèvement de la force Et là aussi, nous avons vu l'humiliation Et donc la quatrième partie de ce texte, c'est là où An a dit « Ma bouche s'est ouverte contre mes Édémis, car je me rejouis de ton secours » Et donc ce sous-terme, nous l'avons intitulé « Le secours de l'éternel » S'il y a eu chose, nous allons aussi retenir dans notre marche avec Dieu C'est que Dieu secours N'oublions jamais que sur cette terre, il y aura toujours des combats Il y aura des choses contraires à ce que tu veux dans le tableau Parce que le Seigneur nous a déjà prévenus À travers l'Apocalypse chapitre 12, verset 12 Il dit « Malheur à vous, terre et mère, car le diable est descendu vers vous » Il dit « Malheur à vous, terre et mère, car le diable est descendu vers vous » En tant qu'homme, en tant qu'humain, tu seras toujours combattu par les Édémis Et donc nous allons choisir de faire ce qui est la volonté de Dieu Quelles soient les combats, quelles soient les persécutions Nous devons tenir toujours à faire la volonté du Seigneur La Bible déclare Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ Seront persécutés Ma bouche s'est ouverte contre mes Édémis Car je me rejouis de ton secours Le secours de l'éternet agit dans beaucoup de domaines Ça peut être quand tu es en danger Ça peut être quand tu montres de quelque chose Parce que pour la vie de Anne Elle n'était pas dans la détresse Mais elle était souvent stérile Elle n'avait point d'enfant Mais si elle dit « Le secours c'est que c'est Dieu qui est intervenu » Donc le secours de l'éternet c'est aussi l'intervention de Dieu Qu'est-ce que le secours ? Le secours c'est ce qui sert à quelqu'un pour sortir d'une situation difficile Et qui vient d'un concours extérieur Qui vient de l'extérieur Qui vient d'une autre personne Lorsque nous parlons du secours ça ne vient pas de nous-mêmes Ça ne vient pas de l'intérieur de nous Mais c'est à l'extérieur Ça veut dire que c'est une personne Et précisément ici nous voyons Dieu Mais les hommes aussi peuvent tenter de nous secours C'est ainsi que chers professeurs Nous voyons donc par synonyme donc Les synonymes du mot secours Nous avons donc l'aide L'appui Le soutien Et toutes ces choses signifient le secours Et c'est pourquoi à plusieurs reprises les psalistes ont cité ces différents mots Pour signifier tout simplement le secours de l'éternet Donc la pauvreté peut arriver La pauvreté ici sur le sens de manquer quelque chose Ça pète en argent Ça pète en d'autres domaines Mais ici quelqu'un Oui chers professeurs La vie déclare car il délivre le fort qu'il crie Lorsque tu manques de quelque chose Lorsque tu traverses les moments de sécheresse Alors ce qui compte Ou ce qui intéresse Dieu c'est Quelle est la réaction de ton coeur et de ton âge Qu'est-ce que ta bouche va faire Il dit Car il délivre le pauvre qui crie Dieu attend de nous vraiment que nous sommes criés à lui Crier ça veut dire appeler Dieu au secours Ça veut dire invoquer l'éternel Voilà pourquoi nous prions le Seigneur Qui nous donne un coeur Un coeur qui crie vers Dieu Un coeur qui invoque l'éternel Un coeur qui vraiment prie le Seigneur pour qu'il intervienne Nous avons vu le cas de Bartimé Il était mendiant aveugle Mais quand il entend à Jéricho que c'était Jésus qui était là Bartimé a commencé à crier en disant Jésus fils de David Et pitié de moi Jésus fils de David Et pitié de moi Voilà le cri de Bartimé Quel est ton cri ce matin ? Quel est ton cri cette période ? Comment est-ce que tu entends de crier à l'éternel ? Non chers frères et sœurs Beaucoup de gens ne faut que se lamenter Ah ici ça ne marche pas Ah je ne comprends pas Crier vers Dieu Qu'est ce qu'on parle avec le Seigneur ? Que le Seigneur nous délivre de toute pauvreté Que le Seigneur nous a force de crier à lui Et le malheureux qui n'a pas d'aide Quand quelqu'un traverse les malheurs Dieu veut nous montrer dans ce texte C'est aussi par le simple fait que cette personne n'a pas d'aide Peut-être que tu cherches l'aide auprès des gens Personne ne réagit Alors va auprès du Seigneur Dis au Seigneur Aide-moi Seigneur Sécoure-moi Seigneur Dans cette situation Et il va intervenir Que le Seigneur se souvienne de nous sous ma terre Là où nous n'aurons pas d'aide Là où nous avons été rejetés Là où nous n'aurons pas de secours Les autres ne nous viennent pas en aide Que le Seigneur se lève sous ma terre Et qu'il nous accorde son aide Est-ce qu'on parle avec le Seigneur ? Le psaume 119 verset 73 Que ta main me sois honnête Car j'ai choisi tes ordonnances Que ta main me sois honnête Car j'ai choisi tes ordonnances L'avantage du psaume Il a fait un choix dans sa vie Tout ce qui contient sa vie La priorité ce sont les ordonnances de l'éternel Nous avons déjà dit avec le psaume 29 Les ordonnances ça veut dire la loi de Dieu Ça veut dire la parole de Dieu Chante les soeurs Si tu veux te réjouir Si tu veux être en paix Si tu veux être béni Choisis la parole de Dieu Le psaume dit Dans ce texte il dit Que ta main me sois honnête Que ta main me sois honnête Car j'ai choisi tes ordonnances Si tu acceptes que la parole de Dieu Soit assise dans ton coeur Si tu acceptes que la parole de Dieu Soit une priorité Quand tu viens à l'église Qu'est-ce qui est ta priorité ? C'est entendre ce que l'éternel nous dit Et si ton coeur désire la parole de Dieu Plus que même la torture Si la soif de ta vie Le plus grand désir Le désir avant de ta vie C'est la parole de Dieu Alors qu'ici là Le psaume est en train de réclamer ses droits Il dit Puisque j'ai choisi ta parole Alors que ta main me vienne honnête Que ta main me sois honnête Donc si nous choisissons la parole de Dieu La main de l'éternel Nous serons toujours honnêtes La main de l'éternel sera toujours pour nous aider Nous prions aussi que le Saint-Esprit Il ouvre les yeux de notre coeur Pour que nous sommes désirés la parole Pour que nous sommes vraiment médités la parole Pour que nous sommes appliqués à la parole de Dieu La lecture L'exhortation L'enseignement Que notre joie soit ce que Dieu nous dit Oui chers frères et sœurs Quelle est la joie de la parole de Dieu ? Est-ce que c'est la parole plus que l'ordre et l'argent ? Nous avons vu dernièrement Dans le psaume 119 Le psaamiste a dit Il dit qu'il est mieux que je sois humilié Afin que j'apprenne tes statuts Je prends le psaume 119 verset 71 Il m'est bon d'être humilié Pour que j'apprenne tes statuts Que la parole de Dieu Trouve une assise dans notre coeur Que la parole de Dieu prenne place Dans notre coeur Que la parole de Dieu Touche le coeur de Dieu Pour que la main de Dieu Nous vienne honnête Que ce matin La main du Seigneur Nous soit honnête Que ce matin La main du Seigneur Nous soit honnête Que le Seigneur écoute notre Christ au matin Et que sa main nous vienne honnête Pourquoi la main du Seigneur Mais si on était et on l'a prié Nous allons prier La main du Seigneur La main du Seigneur La main du Seigneur